Welcome ! Cela fait longtemps que j'avais envie de connaître l'origine, le comment, du pourquoi de la terminologie haut potentiel intellectuel. C'est important parce que l'usage d'un terme entraîne des différences de perception, de compréhension et évidemment d'utilisation. Et vous allez voir que dans cette recherche, nous allons aussi progresser dans notre compréhension de l'évolution de la représentation des surdoués HPI dans leur ensemble et du développement du phénomène. De nombreuses personnes à haut potentiel intellectuel ne se retrouvent pas vraiment dans le terme haut potentiel intellectuel et préfèrent utiliser le bon vieux mot surdoué, alors que beaucoup d'autres trouvent surdoué trop connoté, prétentieux ou stigmatisant. Puis bien sûr certains préfèrent carrément le hypissime et dévoyé terme de zèbre. La réalisation du documentaire HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond D'Azant, a permis un coup de boost à cette recherche. Parce qu'évidemment, étant donné que Raymond D'Azant utilise une étymologie falsifiée et détournée du terme surdoué, voir le documentaire, et puis ensuite clame à voix haute et de partout qu'elle serait la créatrice du haut potentiel émotionnel et celle qui a soi-disant popularisé le terme haut potentiel intellectuel, il fallait que j'aille voir de plus près. Bon, pour son étymologie et son sens du mot surdoué, Raymond D'Azant a fait appel à un complice, Simon Fédida, un psychanalyste qui a voulu s'improviser étymologiste et qui lui a bricolé un truc pouvant faire croire que le mot surdoué est un mot qui de toute éternité signifie « hypersensible ». Mais il y a un véritable étymologiste, lui, Yves Richer, docteur en sémiologie, historien des mots, dont je vous conseille la chaîne YouTube, qui s'est penché dessus et a consacré une émission entière sur la création du mot surdoué, apparu tel un ovni, tel la Vierge Marie, en 1932 dans un livre « La recherche du beau » au détour d'une phrase consacrée à un homme, il était de ces artistes surdoués et comblés qui conçoivent comme ils respirent. Lorsque je commence une enquête, je commence toujours par le grand dictionnaire Ré, la version de 2000. La première surprise, eh bien c'est que le mot surdoué n'y est pas. Ce qui implique une notion immédiate. Le mot surdoué n'a pas d'histoire. Le mot surdoué n'a pas d'étymologie. C'est-à-dire que c'est un mot inventé. Lorsque je cherche à doué, puisque si le mot surdoué n'existe pas, je vais identifier deux terminologies. Le préfixe sur, j'y reviendrai, et le mot doué. Et effectivement, en cherchant à doué, je trouve le mot surdoué et je découvre que le mot surdoué est inventé par un homme. Cet homme se nomme Léon d'Odé. Et Léon d'Odé n'est autre que le fils de l'écrivain Alphonse d'Odé, l'auteur des célèbres lettres de Montmoulin. Le mot surdoué est un néologisme. Néo, nouveau, logos, qui renvoie à la notion de raisonnement, de pensée, d'idée. C'est donc un néologisme, et pas n'importe lequel. Car il est inventé pour un homme. Et pas n'importe lequel. Cet homme n'est autre que Santiago Roussignol. Peintre, journaliste, collectionneur, rassembleur, écrivain, poète, dramaturge, Santiago Roussignol s'inscrit comme un homme pluriel et engagé. Le terme doué est avant tout un terme de pratique. Il veut dire donner, accorder, pourvoir. Mais il veut aussi dire assigner un douère. Et ce terme est intéressant, puisque douère est à l'amont du verbe doué. Et le terme doué implique littéralement, au sens premier du terme, donner à quelqu'un quelque chose. Il y a un amalgame avec le terme gift, puisque le gift, c'est le cadeau, c'est ce qu'on reçoit. D'accord ? Et donc la notion de gift étant reçue, ne peut pas être amalgamée avec le gift que l'on donne. Ok ? La personne n'est pas celle qui se donne le cadeau et qui reçoit son propre cadeau elle-même. Donc on est bien à la fois dans le doué qui donne et le gift qui reçoit. Le préfixe sur implique ou non un mouvement, un mouvement au-dessus. Il implique un déplacement spatial, un déplacement temporel. Il désigne aussi une notion d'extériorité. Il n'y a donc avec sur aucune notion de mesure. Il n'y a donc pas avec sur une idée sous-jacente d'une supériorité identitaire, hiérarchique par rapport à doué. Tout ce qui est écrit depuis 1975 sur le mot surdoué est vrai du point de vue de l'opinion populaire, mais rien ne reprend les fondamentaux de l'histoire du mot doué, du mot comblé, du préfixe sur. Surdoué va donc signifier l'ensemble des habiletés plurielles qu'une personne mobilise, non pas pour survoler les autres, mais bien pour se déplacer dans les différents arts, dans un grand nombre d'activités, en l'occurrence artistique, puisque c'est de ça dont on parle, ce qui est d'ailleurs cohérent avec les anciens grecs, mais aussi pour ne pas rester arrêté à un art, pour ne pas rester figé à un art de quelque nature que ce soit. Alors ceci est un condensé de l'enquête d'Yves Richer, qui dure je crois bien une heure. Yves Richer est un fondamentaliste de la langue, de la sémiologie et de l'étymologie. Et pour lui, à partir de ce néologisme surdoué, on ne peut l'utiliser dans son acceptation d'aujourd'hui. Mais alors, comment cela s'est passé et pourquoi parle-t-il de 1975 ? C'est ce que nous allons voir. Je n'ai pas accès à la riche et fournie bibliothèque d'Yves Richer et à ses multiples dictionnaires étymologiques, datant du siècle dernier ou du siècle d'avant, mais j'ai accès à l'immense médiathèque en ligne qui se nomme Internet. Et avec la collaboration précieuse de Julien Pierrat, ingénieur entrepreneur, fondateur d'Objectifs Eureka, proposant avec son épouse des ateliers scientifiques pour enfants à haut potentiel, Julien est un contributeur du podcast qui s'est pris au jeu de cette recherche. Ensemble, nous avons tenté de trouver comment, où et quand s'est opéré la transition entre surdoué et haut potentiel intellectuel. D'ailleurs, vous aussi, si vous voulez, vous pouvez aider ce podcast à diffuser les connaissances les plus fiables possibles, avec une ouverture d'esprit critique, sur les sujets haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, EES et compagnie. Vous pouvez devenir contributrice ou contributeur et faire une donation qui sera des plus utiles pour financer mon travail et le faire perdurer dans sa qualité. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et je vous en remercie intensément et remercie encore une fois mille fois celles et ceux qui l'ont déjà fait. Nous savions déjà que haut potentiel intellectuel ne venait pas précisément de France, mais de l'espace francophone. Certains invités du podcast m'avaient donné la Belgique comme point de départ, mais il s'avère qu'en ligne, c'est en Suisse que l'on retrouve la première mention du terme. Et dans nos recherches, nous tombons sur un nom, Claudia Jankech. D'origine argentine et de langue maternelle italienne, Claudia Jankech est une psychologue et spécialiste des enfants surdoués, renommée en Suisse et dans la francophonie. Elle a aidé à la prise en conscience de certaines des difficultés rencontrées par les enfants surdoués, celle qui s'est opérée vers la fin des années 1990. Elle a participé à de nombreux rapports et congrès dans lesquels elle a apporté son expertise. J'ai alors décidé de la contacter pour connaître l'origine des termes surdoués et HPI et elle a accepté très volontiers de répondre à nos questions. Dans votre parcours, vous avez vu arriver le mot surdoué, en tout cas en Suisse, à partir de quand ? Vous vous rappelez à peu près ? Moi, disons, je me suis… En fait, ça m'est arrivé un peu dessus, c'est-à-dire que je me suis installée en privé. Avant, j'étais dans un service de psychiatrie où je travaillais avec des enfants déficients. Alors bon, je n'en ai pas vu beaucoup de surdoués. De toute façon, dans les services psychiatriques, il n'y en a pas tellement. C'est toujours des enfants plutôt passés des services publics. Alors dans le privé, on a plus de parents qui se préoccupent pour ce genre de choses et qui sont venus pour me faire… pour me demander de faire sauter une classe. Alors le service de psychiatrie m'a envoyé les enfants à moi parce qu'eux, ils s'occupent de la pathologie. Et sauter une classe, être de haut potentiel, ce n'est pas une pathologie, vous voyez. Si l'on se fie à Wikipédia, il y a un gap énorme, un fossé de 14 ans entre l'invention du néologisme par Léon Daudet et la première mention de surdoué par le neuropsychiatre et psychanalyste Juliane Aguliane Agulia Guerra. Juliane Agulia Guerra. Que nous allons appeler Agulia Guerra. En vérité, je n'ai pas réussi à retrouver cela. D'autant que dans une biographie en ligne co-écrite par le docteur Agulia Guerra lui-même, en 1946, on sortait à peine de la guerre. Et ce résistant réunissait à peine des collaborateurs pour travailler. Toujours selon cette bio, Agulia Guerra ne prend les responsabilités de la chaire de psychiatrie à l'Université de Genève qu'en 1958 et son manuel de psychiatrie de l'enfant sort en 1970. Le fossé temporel est donc de 38 ans. Monsieur Agulia Guerra, qui était professeur de psychiatrie, qui travaillait à l'Université de Genève comme professeur jusqu'en 1975. Et après 1975, il est allé au Collège de France. Il avait la chaire de neuropsychologie du développement. Ah, mais vous avez l'air de bien connaître le sujet. Est-ce que vous savez pourquoi il aurait d'un seul coup sorti le néologisme surdoué ? Alors, parce qu'il a expliqué justement que ces enfants qui sortaient de la norme pouvaient rencontrer des difficultés d'intégration parce qu'ils étaient décalés. Alors maintenant, l'article, je ne l'ai pas trouvé. C'était dans le manuel de psychiatrie. J'ai fait récemment de l'ordre. J'ai dû mettre un petit peu de côté beaucoup de choses. Mais donc, le problème, c'est que moi, j'étais à l'Université de Genève en 1970 et puis je n'ai jamais entendu parler des surdoués. Ah, d'accord. Et à l'époque, on disait quoi pour les enfants ? On ne disait rien. On n'en parlait pas. On disait tout simplement, si quelqu'un est intelligent, il n'y a pas de problème. C'est là où il a fallu quand même dire que ce n'était pas si simple. Parce qu'à partir d'un certain niveau, les gens sont en décalage. Et le décalage, si on n'en tient pas compte, c'est-à-dire si on ne les stimule pas adéquatement, ça peut poser problème. Ça ne pose pas toujours problème. Ça dépend beaucoup du parcours, des gens qu'ils rencontrent, si les enseignants sont soutenants, si les parents sont soutenants, si on adapte l'enseignement, si on les stimule. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Mais la question, c'était, comme moi j'ai appris la psychologie à l'Université de Genève, c'était si la personne est intelligente, il n'y a pas de problème. La première personne à utiliser le mot « surdoué » en français pour désigner un enfant qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge est donc un professeur espagnol en Suisse, encore la Suisse, et rien ne dit qu'il a repris le terme de Léon Daudet. À titre personnel, j'imagine plutôt qu'il s'agit aussi d'un néologisme créé par lui-même, utilisant le préfixe « sur » qui paraît un préfixe évident dans une langue latine, que ce soit l'espagnol ou le français. Mais bon voilà, j'en sais rien. Il semble ensuite qu'en France, ce soit Rémi Chauvin, un professeur de la Sorbonne, biologiste et entomologiste, qui ait popularisé le terme en 1975 avec son livre « Les surdoués ». Eh bien le sixième sens, c'est un terme qui est peut-être un petit peu dangereux. Disons tout simplement que les animaux n'ont pas les mêmes sens que nous et que très souvent ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Rémi Chauvin est malheureusement tombé en disgrâce à la fin de sa carrière à cause de prises d'opposition farfelues sur les ovnis et le paranormal, mais dans les années 70, il est plutôt porté sur la recherche et la science et très intéressé par tout ce qui se passait aux États-Unis et dans le monde anglophone sur les « gifted », c'est-à-dire les « doués » en anglais. Et voici ce qu'il dit dans son livre. Doués et surdoués, mais nous l'avons dit, le mot « doués » entre guillemets est vague. Il y a sans aucun doute des catégories à distinguer, par exemple Thurman et Hollingworth préfèrent n'appeler « doués » que les 3% dont le quotient intellectuel atteint ou dépasse 130. Je vous rappelle que dans ce texte, on parle de « doués » dans le sens de traduction de « gifted ». Dehaan et Avinghurst en séparent les « super doués » c'est-à-dire 180 de QI environ. 180 dans la mesure de QI américaine, le 4L. Donc, Dehaan et Avinghurst en séparent les « super doués » qui ne dépassent pas les 0,1% de la population totale. D'autres vont beaucoup plus loin et rangent dans les « doués » 15 ou même 20% de la population scolaire. Disons que 5% semble une estimation assez raisonnable sur laquelle la plupart des auteurs sont d'accord. Davis a classé la supériorité par rapport au quotient intellectuel dans le tableau suivant. Quotient intellectuel moyenne dans la moyenne 95-105, 26% de la population. Bon 106-116, 21% de la population. Supérieur 117-127, 11% de la population. Très supérieur 128-138, 3,7% de la population. Brillant 139 et au-dessus 0,9% de la population. On voit là que pour Rémi Chauvin, donc, et dans ses recherches dans le monde anglophone et principalement aux États-Unis, puisque c'est l'objet de son livre, le surdoué a un rapport avec le quotient intellectuel. Là aussi, à la lecture des premières pages du livre, rien n'indique qu'il connaissait la phrase de Léon Daudet. Il est plus probable, par contre, que le terme circulait déjà depuis Agulia Guerra, mais là aussi, aucune mention de Agulia Guerra. Il est aussi possible que Rémi Chauvin ait, lui aussi, créé un néologisme de toute pièce. Pour quelqu'un s'intéressant au terme gifted, c'est-à-dire doué, il suffisait de rajouter le préfixe sur, qui est un préfixe évident en français, pour créer un néologisme parlant des enfants qui seraient supérieurement doués. Moi, j'étais à l'université de Genève, où on était éduqués un petit peu à la pensée de Piaget. Et la pensée de Piaget, disons, Piaget, il était assez critique envers les tests. En fait, il faut dire une chose, c'est que les premiers tests de QI, il y avait des épreuves de logique verbale, mais il n'y avait pas les épreuves de logique visuelle. Et moi, je les faisais toujours à côté, parce que je me disais, en ayant été instruite par Piaget, il fallait quand même regarder le raisonnement logique, qui était important. Et puis maintenant, tout cela est intégré. Mais Piaget, il disait que c'était, voilà, que ça n'avait pas de valeur, que c'était juste des gens qui savaient beaucoup de choses, ce qui est quand même faux. Parce que c'est vrai qu'il y a des épreuves comme l'épreuve de vocabulaire. On pourrait se dire, oui, c'est seulement d'avoir un bon vocabulaire. Non, ce n'est pas ça. C'est de savoir expliquer les mots. Donc, si on vous dit qu'est-ce que c'est une abeille et que vous dites c'est jaune, vous ne dites rien qui fait la spécificité de l'abeille, vous n'avez pas donné une bonne définition de l'abeille, vous voyez. Donc, c'est important. La capacité de définir un mot, c'est une capacité qui est très fortement corrélée avec l'intelligence. Donc, ce n'est pas seulement une accumulation de connaissances. Il faut dire que Piaget n'était pas psychologue. C'était un biologiste, Piaget. Jean Piaget, encore un Suisse, a profondément marqué la psychologie mondiale par ses travaux en psychologie du développement et ses recherches sur l'intelligence comme adaptation au milieu. Agilia Guerra reprendra quelques-uns de ses travaux. Que ce soit du côté d'Agilia Guerra ou Chauvin, on s'aperçoit que l'idée de nommer les surdoués venait d'un désir de préciser que l'intelligence, entre guillemets, ou que la mesure de l'intelligence serait un cran au-dessus et un cran différent de la notion, entre guillemets, simple de doué en français. Peut-être que pour eux, un enfant doué, c'était trop évasif, trop connoté, trop large quant aux possibilités d'interprétation. Ou l'inverse, on aurait pu penser qu'un enfant doué ne serait doué qu'en mathématiques ou doué en peinture, etc. Or, dans ce cas, on parlerait plutôt d'un éventail d'aptitudes plus large. Et en cela, ça rejoint peut-être la notion de Léon Daudet, à savoir la possibilité qu'être surdoué relève de capacités plurielles dans multiples domaines de l'intelligence, des différentes capacités cognitives donc. Mais bon, là, j'extrapole, j'interprète. En 1975, donc, le mot surdoué devient de plus en plus présent dans le monde francophone, même s'il n'est pas encore utilisé couramment. On parlait d'âge mental, je m'en rappelle. Oui, oui, mais nous aussi, on a toujours parlé d'âge mental, mais oui. Et ce qui avait un, je ne sais pas comment on appelait à l'époque, je ne sais pas, un haut niveau d'âge mental, on disait juste qu'ils étaient intelligents. C'est ça que vous dites ? Ben voilà, c'est ça. Et puis on ne le disait pas forcément parce que c'était quand même mal vu. Je cherche parce que dans les années 70, Terracier, il a commencé à parler en France des enfants qu'il a appelés précoces. Et c'est vrai que ce n'est pas juste qu'on soit tous différents, mais on ne va pas aboutir quand même à un monde où on va réclamer le clonage pour être tous identiques quand même. Très rapidement, surdoué prend une connotation de supériorité et ne semble pas satisfaire tout le monde dans sa description principalement des enfants, puisque c'est essentiellement des enfants que l'on parle à l'époque. Et les recherches dans le domaine se spécialisant, on s'aperçoit entre les années 80 et les années 90 qu'être surdoué n'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est à partir de là que certains tentent de trouver des alternatives. Jean-Charles Terracier, ce psychologue français très influent dans le développement des connaissances sur les enfants surdoués, s'est employé à faire connaître les différentes problématiques spécifiques qui pouvaient survenir chez certains enfants qu'il a appelés précoces. Le terme a fait son chemin et s'impose un peu partout. Ailleurs que dans l'espace francophone, il semble que la terminologie haut potentiel intellectuel est déjà utilisée. Nous l'avons surtout retrouvé évidemment dans des documents en anglais et le plus loin que nous ayons pu retourner grâce à Julien, c'était en 1983 dans un rapport sous forme de lettre à la nation, comme savent le faire les Américains, sur l'état de l'éducation, assurément catastrophique comme dans toutes les époques et dans lequel on trouve une occurrence High Intellectual Potential. Dans les années 90, on retrouvera ensuite plusieurs autres documents, mais pas tant que ça, dans l'espace anglophone, plutôt américain ou australien. Retour en francophonie. Petit à petit, une prise de conscience s'opère. Des associations de parents se créent pour faire reconnaître les difficultés potentielles chez certains enfants surdoués ou précoces. Et pour faire passer le message aux différents ministères de l'éducation de ces pays, se font alors de plus en plus de colloques, de congrès, de rapports dans lesquels on tente aussi d'y voir plus clair dans les terminologies à utiliser pour décrire ces enfants. Et c'est donc en 1999, en Suisse, que le premier congrès de l'ACEP, Association suisse des enfants précoces, utilise le terme haut potentiel intellectuel dans le titre de son congrès. Enfants à haut potentiel intellectuel, un monde inconnu. Et Claudia Jankech en faisait partie. C'est vrai que c'était le premier congrès en 1999. Et là, déjà, ce n'était pas très bien vu de parler de surdoués. Donc, on a commencé à parler de haut potentiel. Mais qui l'a introduit, je ne sais pas. Je me souviens très bien que quand c'est sorti, on disait que ce n'est pas bien de dire surdoués parce que c'est trop dur pour les autres. Ça implique que les autres sont surdoués. Et puis, à la fin, de toute façon, au potentiel, c'est la même chose. Et puis, ça a été tourné aussi. En fait, je crois qu'on n'accepte pas la réalité, qu'il y a des personnes qui, peut-être, sont plus intelligents. Alors, après, il y avait... C'était des tournées HP. C'était hors programme, vous voyez. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que le problème, c'est dans l'acceptation du fait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des compétences intellectuelles meilleures. Mais il y a d'autres qui jouent beaucoup mieux au foot, d'ailleurs. Voilà quoi, c'est comme ça. On retrouve ensuite le terme dans quelques documents. Puis, dans le rapport AZ de l'an 2000 du ministère belge de l'Éducation. Toujours en l'an 2000, la première association française comportant le terme haut potentiel se crée. Il s'agit de l'Institut des hauts potentiels à ne pas confondre avec l'université des hauts potentiels où il ne faut pas s'inscrire. En 2002, c'est le rapport de Lobier. Rapport fondateur dans la prise en compte des potentielles difficultés des enfants surdoués dans l'éducation en France. Et dans ce rapport, la problématique de la terminologie se pose aussi. Et la conclusion de rapport n'est pas du tout favorable quant à l'utilisation des termes haut potentiel intellectuel. La langue anglaise a consacré les termes gifted doué en référence au sport ou aux arts. Et que le dictionnaire rempart surdoué dans le domaine intellectuel. Ainsi que le terme talented quasiment synonyme dans ce contexte. Certains auteurs tendent à différencier l'emploi de gifted pour désigner un sujet possédant un potentiel exceptionnel. De talented pour désigner un sujet ayant actualisé ce potentiel. On note actuellement, en particulier en Grande-Bretagne, une extension au terme able et highly able pour désigner les sujets doués dans le contexte scolaire. Les dénominations en usage sont peu satisfaisantes. Le terme « surdoué » apparu dans les années 1930 pour parler d'un artiste ou d'un sportif s'est systématisé à partir d'un article d'Ajulia Guerra en 1970 pour désigner les sujets ayant des résultats élevés au test. Même si ce mot a été adopté dans la communication courante et par une partie des médias, il renvoie à la notion de « don » très contestable et non scientifique. L'expression « enfant ou adolescent à haut potentiel intellectuel » utilisée par certaines associations ne peut que soulever des débats et favoriser une appréciation déterministe et inégalitaire de la réussite scolaire. « Intellectuellement précoce » serait peut-être la moins mauvaise appellation, mais elle laisse supposer que l'on s'accorde sur le fait que le niveau d'aptitude correspondant à un quotient intellectuel élevé résulte d'une avance dans un développement linéaire. La différence est-elle seulement chronologique ? S'agit-il seulement d'enfants qui savent faire à 10 ans ce que d'autres font à 12 ans ? Cette notion a-t-elle un sens lorsque ces jeunes atteignent 17 ou 18 ans tout en conservant le même écart dans la réussite à ces tests intellectuels ? Par ailleurs, il faut rappeler que la plupart des tests utilisés pour déterminer le quotient intellectuel, échelle de Wechsler, ne se réfèrent plus au développement de l'enfant, mais seulement à son positionnement à l'intérieur de sa classe d'âge. La première difficulté est que ces termes donnent l'impression qu'ils recouvrent une réalité objective, scientifique et unitaire, alors que nous percevons bien le caractère relatif et hétérogène des notions correspondantes. D'une manière générale, il serait souhaitable de ne pas créer une étiquette instituant une catégorie d'élèves qui serait purement arbitraire. De même, il est sans doute préférable de caractériser les difficultés des élèves plutôt que de parler des élèves en difficulté, et il serait préférable de définir des aptitudes particulières de certains élèves plutôt que de désigner les élèves à haut potentiel. Nous ne pouvons donc que formuler trois propositions. Premièrement, éviter les termes surdoués et haut potentiel afin de prévenir les polémiques et les débats sur l'inné et la qui ou sur l'égalité des chances. Deuxièmement, accepter provisoirement l'expression « enfant intellectuellement précoce » qui, bien que contestable, en particulier pour qualifier des collégiens ou lycéens, paraît la moins chargée d'a priori idéologique. Par défaut, nous utiliserons cette expression dans la suite de ce rapport. Troisièmement, poursuivre la réflexion pour choisir une expression susceptible de traduire d'une manière objective et ouverte la situation d'un élève manifestant des aptitudes particulières, qu'il s'agisse ou non d'aptitudes identifiées par le quotient intellectuel. Mais il semble que cela soit trop tard. Et peut-être parce que justement surdoué semblait vraiment trop trop connoté supériorité ou antiquité. Et autre chose importante, le terme « précoce », s'il n'a pas la connotation prétentieuse de surdoué, ne peut s'appliquer qu'aux enfants. Or, petit à petit, avec la généralisation et le perfectionnement des tests de QI, et le fait qu'il ne s'agit plus de mesurer l'âge mental d'un enfant, comme au début des tests, mais de mesurer les capacités cognitives et de donner une position, un rang statistique dans une population donnée, on s'aperçoit que les hauts QI enfants deviennent des hauts QI adultes. Donc je suppose que c'est à partir de là que surdoué étant perçu négativement, et précoce ou plus vraiment utile, le terme HPI a pris son essor. Parallèlement à ça, on voit aussi apparaître les termes « zèbre » qui a explosé et sorti de son concept, ou le terme « sur-efficient », etc., etc. Et justement, par rapport à ces notions de zèbre ou sur-efficient, le HPI rejoint aussi peut-être par son côté technique le lien avec la mesure du quotient intellectuel, les capacités cognitives et le potentiel induit par ces capacités, sans passer par une histoire de don ou de différence de pensée. Et donc, le haut potentiel intellectuel a fait son chemin en France, dans les médias, et petit à petit chez les spécialistes, ou l'inverse, jusqu'à cette fameuse série de 2021 HPI. Maintenant, vous savez à peu près tout sur la transition entre surdoué et haut potentiel intellectuel. Je remercie profondément, intensément, Claudia Jean-Keche pour sa participation. Je remercie bien sûr Julien Pierrat, je remercie Yves Richer, et je remercie aussi toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura apporté beaucoup de connaissances, ou en tout cas, un peu de connaissances. Et je vous dis à très bientôt, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent, intensément, c'est le show potentiel. Ciao, ciao !